Bonjour à toutes et à tous, c'est Isoca et aujourd'hui on se retrouve pour un commentaire de partie de niveau intermédiaire où on se retrouve encore une fois sur une partie de Garamounet qui nous a présenté cette partie lors d'un atelier Fulgurogo. Donc qu'est ce que c'est un atelier Fulgurogo ? C'est un atelier, une sorte de groupe d'études où on est plusieurs à discuter de la partie. Donc on me propose une partie, je la commente et on me pose des questions sur ce qui pourrait se passer. Je pose aussi des questions pour voir un petit peu les idées des personnes présentes. Il y a vraiment de tous niveaux en fait, pour vous dire, ça va de débutant vraiment à bas Q comme deux ou trois Q sur KGS. Donc voilà, c'est une partie que j'avais envie de vous présenter parce que c'est pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de venir à l'atelier, vous pourrez voir les différents points que j'ai trouvé fort intéressants dans cette partie. Alors évidemment il y a plusieurs, on ne voit pas qu'une seule partie, on voit plusieurs parties lors des ateliers et je ne montre pas toutes les parties. Mais en tout cas j'essaye de montrer quelques unes quand même à chaque fois, enfin je vais essayer de les parties les plus, je trouve les notions les plus importantes, je vais essayer de les faire commenter en vidéo comme ça vous ne loupez rien, enfin vous louperez un peu moins en tout cas. Donc on va commencer tout de suite, fini de blablater, commençons tout de suite. Donc Gramounet est noir, et on va tout de suite arriver ici par exemple à une situation assez particulière où Blanc joue très très haut en cinquième ligne pour attaquer les deux pierres. Est-ce que c'est vraiment intéressant sachant que, on va prendre le triangle, sachant que ici il y a encore un coup noir dès que, dès que noir va être stabilisé d'une quelconque façon, comme ceci comme cela ou même je dirais comme ça, même si je ne suis pas très fan de ça, d'une quelconque façon dès que noir va être stabilisé, et bien noir pourra venir jouer en f3. Donc c'est pas très bon pour Blanc de vouloir jouer ce genre de coup. Je pense que la quatrième ligne est amplement suffisant si on veut mettre une pression à noir, et la troisième ligne si on veut juste faire des points, sans vouloir mettre forcément de pression à l'adversaire. Alors là c'est un petit peu bof bof, parce que je trouve que c'est très gourmand en fait, c'est très gourmand, et noir aura l'occasion plus tard de peut-être venir y jouer. Bien sûr, noir pousse parce qu'il désire obtenir autre chose, mais pousser l'adversaire quand on est derrière et en plus en cinquième ligne, c'est vraiment très très bon pour Blanc ici. Imaginez, Blanc est très content de répondre à tous les coups de noir. Pourquoi ? Parce que Blanc a des points sur la cinquième ligne, c'est beaucoup, c'est énorme. Et il y a encore des choses qui peuvent se passer ici, c'est pas encore clair pour noir de vouloir de pouvoir tuer Blanc par exemple. Il a de grandes chances évidemment d'obtenir une très très bonne base sur le côté gauche et en haut peut-être, mais en tout cas c'est directement donner beaucoup beaucoup de points à Blanc dès le début, et c'est pas forcément une bonne idée. Alors ici, noir pince parce qu'il désire vraiment attaquer la base de vie de Blanc. Blanc sort et noir fait une erreur, il joue B4. Alors vous pensez peut-être déjà qu'est ce que c'est comme erreur ce coup ? C'est qu'en fait, blanc va répondre tout simplement, il a tout à fait raison, parce que cet échange ci est une erreur. Cet échange ci est une grosse erreur. Noir pourrait venir plus tard dans le coin. Alors on va voir plus tard pourquoi, mais Noir joue B8. Alors on pourrait se dire oui mais Blanc peut jouer ce genre de coup, mais rappelez-vous qu'il y a encore cet échange là qui n'est pas top top pour Blanc. Il est un peu obligé de répondre et du coup, où est ton échange ? Ça c'est une autre question. C'est un mauvais échange pour pour Blanc s'il joue ainsi. En tout cas c'est peu avantageux je trouve. Donc il peut répondre que de deux façons, soit celle ci, soit une autre, on va voir ça plus tard. En tout cas ça c'est la réponse de la partie. Et l'idée c'est que Blanc va s'installer sur le bord gauche et Noir va faire des points. Alors ici vous voyez que Blanc vit. Noir a une sorte de petit mur avec des coupes. Il y a encore des coupes ici, il ne faut pas oublier ça. Mais regardez cet échange qui est plutôt pas bon pour Noir, c'est que maintenant il est surconcentré et il a déjà un coup en B4 qui vient anéantir ses possibilités d'aller dans le coin. Avant d'avancer, on va regarder un petit peu qu'est ce qui se passe si Blanc joue l'autre. Regardez, donc ça c'est la réponse par exemple où Noir ne joue pas B4 d'abord et il se passe la même chose sauf que Noir peut jouer tout de suite C3. Et ce qui est très très bon pour lui puisque là il obtient vraiment les points du coin. Blanc, tout ce que pour Blanc pourra faire, ce sera réduire les points que Noir se fait dans le coin. Mais en tout cas, gratuitement, parce que Blanc a vécu à gauche, il perd les points du coin. C'est pourquoi B4 était une erreur. Parce qu'il pouvait avoir très facilement plus de points et faire payer le fait que Blanc vive à gauche. Si Blanc choisit l'autre côté, est-ce que c'est une bonne idée en fait ? Le problème, c'est que Blanc va pousser l'adversaire vers son coin. Et c'est pas une bonne idée. Blanc ne veut pas ça. Ça veut dire que le fait que Blanc vive à gauche, si maintenant Noir joue ceci, ça va être assez bof. Ça va être vraiment assez bof pour Noir. Parce que déjà, Blanc n'aura pas de points dans le coin, il faut le savoir. Il faut le savoir. Ou alors il devra rajouter tout de suite des points. Mais dans tous les cas, c'est mauvais pour Blanc. Donc Noir ne peut pas, Blanc ne peut pas jouer ce coup-ci. C'est pas une bonne idée du tout. Noir pourrait jouer ce coup-là, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Blanc répondra probablement. Même si Noir pourrait avoir capturé totalement les pierres à gauche. Mais en tout cas, il y a encore du potentiel possible. Voilà quoi. Il a eu des points en bas. Il peut se permettre peut-être de jouer ce genre de coup, parce que les trois pierres ont encore de l'adji. Il y a encore des possibilités. Il y a encore plus tard des possibilités pour les sauver. Tous les coups qui seront proches vont être assez embêtants. Si Blanc décide de jouer par exemple des quinze plus tard, il pourrait avoir des possibilités sur ce groupe là, rien qu'en menaçant de sauver ces trois pierres. Donc il y a de l'adji qui reste et ça peut être intéressant pour Blanc. On va continuer la partie. Donc là on a vu pourquoi B4 était une erreur et pourquoi c'est rarement bon de venir tenter tout de suite de jouer B4 et de perdre les possibilités d'aller dans le coin en fait. L'As Noir est surconcentré et voilà. Blanc pousse une fois. Pourquoi ? On peut se douter que pourquoi il pousse une fois ? Le problème c'est que si Noir tourne direct, Blanc doit rajouter un coup s'il veut vivre pour faire deux yeux. Alors certes il aura gagné Q10, mais il aura donné pas mal de potentiel à faire des points, même quasi des points je dirais, sur le bord gauche. Donc c'est un peu cher. Alors il pousse une fois et on peut comprendre pourquoi il le fait, parce que si maintenant Noir tourne, ici par exemple, ce n'est plus sente et du coup il peut avoir un autre coup ailleurs, ce qui peut être intéressant pour Blanc. Là Blanc est vivant sans problème. Donc Noir ne veut peut-être pas rajouter ce coup tout de suite. Donc voilà, ça c'était pour ça et en plus, dans la partie, ce que j'ai trouvé bizarre c'est que Blanc continue de pousser. Oui, il continue de pousser. Et malheureusement Noir ne répond pas. Alors pourquoi malheureusement ? Ben en fait, regardez un petit peu ce qui va se passer ici. Pourquoi ? Blanc pousse pour faire cinq points. Et regardez ce qu'il donne à Noir, un mur immense. Un mur immense sur le reste du plateau. C'est vraiment très très intéressant pour Noir. En fait, Noir n'a pas... C'est très agréable pour Noir de répondre ici, parce que déjà, il est très solide. Les coupes ici sont beaucoup moins intéressantes maintenant. Et Blanc fait cinq points. C'est une erreur de Blanc et il n'y a pas de raison que Noir ne réponde pas à ce coup-là. Ça fait vraiment un gros gros potentiel au centre, même des points sur le coin. Donc c'est vachement intéressant. Il n'y a pas de raison de ne pas répondre en fait. Donc c'est une erreur de Blanc de pousser en fait sur la deuxième ligne. Ça fait cinq points. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Noir joue à droite. Pourquoi pas ? Blanc pince. Blanc pourrait tout de suite jouer C13. Les coupes sont vraiment embêtantes pour Noir. Donc voilà, il pince. Il va y avoir un combat, enfin un combat, une prise de coin. Mais Blanc choisit ce joseki qui est... Certes, il voulait faire des points en bas, mais il manque un coup en fait. Il manque le coup qui est proche en K4 pour faire vraiment du potentiel. Et si Blanc rajoute ce coup ici, Noir a peut-être tout le loisir de venir s'installer sur le bord en bas, et de vivre plutôt aisément. D'un côté ou de l'autre. Donc il manque un coup pour Blanc. C'est pour ça que cette direction n'est pas idéale. Noir pousse et joue ailleurs. Alors il pourrait tout de suite continuer à couper évidemment. C'est quoi l'idée ? Bah c'est de rendre le groupe Blanc tout seul en fait. Séparer l'adversaire. Donc quelque part il sera peut-être obligé de rajouter un coup. Et Blanc et Noir aura réduit le potentiel que Blanc pouvait se faire en bas, et en même temps séparer l'adversaire. Ici Blanc n'a que deux pierres, c'est pas encore sûr qu'il vive. Il devra peut-être rajouter encore un coup. Pour empêcher, pour avoir une meilleure base de vie. Parce qu'ici, Noir a déjà une pierre en S6 qui peut attaquer la base de vie rapidement. Donc voilà. Ici Noir joue ailleurs. Pourquoi pas, ça fait quand même des points, ça fait pas des points directement puisque c'est sur la 4e ligne, ça fait de l'influence. Mais ça fait un petit moyo. Blanc joue à raison de jouer ce coup-ci en C13. Pourquoi ? Parce que les suites seront embêtantes. Pourraient être embêtantes, regardez si maintenant Blanc fait double année. Le potentiel que Blanc se faisait ici est réduit à néant. Blanc se fait plus de points. Et le potentiel que Noir avait au centre n'est plus intéressant. Surtout qu'il y a encore les coupes qui sont embêtantes. Donc finalement, c'est pas idéal pour Noir de jouer ce coup-là. Il répond ça. Et Blanc envahit. Oui, c'est une invasion. En 3e ligne, c'est une invasion. Noir a raison de vouloir réduire la base de vie de Blanc. Et Blanc se crée un autre groupe faible. Donc voilà. Là, il y a un problème. C'est que Blanc veut jouer partout. Il veut jouer partout. Et il se crée des groupes faibles partout. Encore une fois, Noir fait des points. Et Blanc attaque les pierres au milieu. Alors c'est difficile d'attaquer des pierres au milieu, sachant qu'on a 2 groupes faibles en fait. Alors bon. Ici, Noir joue le Toby vers le centre. Je ne suis pas très fan des Toby vers le centre parce que voilà ce que ça donne. Ça donne des groupes qui vont vers le centre et il n'y a aucune efficacité dans les coups en fait. On ne peut pas attaquer idéalement les pierres. Par contre, si Noir, au lieu de faire Toby vers le centre, attaque la pierre en G17, pour se faire une meilleure, attaquer plus efficacement. Regardez ici maintenant. Blanc pousse ici. Noir peut jouer Sky Ma. Et en même temps, en même temps d'attaquer les pierres blanches qui ne sont pas du tout vivantes en ce moment, attaque également le côté droit, les pierres en haut là. Parce que c'est comme le Toby là. C'est comme s'il avait fait Toby. Blanc se sent un peu obligé de répondre comme ça. Et parce que, évidemment, le Toby ici est intéressant parce qu'il attaque les deux côtés. Mais c'est moins efficace, on va dire. Je pense qu'il y a beaucoup plus efficace ici. Là, parce que déjà, Blanc a très peu de chances, a peut-être des chances de s'en sortir, mais en a moins. Et en même temps, c'est créé de façon dynamique une façon d'attaquer les deux côtés. Ici, c'est peu dynamique. C'est Goté. Bon, il se passe ça dans la partie. Noir veut faire des points à droite. Il aurait pu rajouter un coup pour attaquer d'une certaine façon, encore une fois, la pierre blanche. Mais il veut faire les points à droite. Ce qui est tout à fait normal, logique, je dirais. Parce que jouer R14, ça attaque également la pierre en R8. Et ça continue la pression sur les trois pierres ici. Donc c'est intéressant pour Noir. Mais encore une fois, il y a moyen de mieux faire. Parce que là, on arrive dans la situation de tout à l'heure où c'est triste. Il y a peu de choses qui peuvent se faire. Je vais trop loin. Il y a peu de choses qui peuvent se faire. Ici, on regarde un petit peu si Blanc peut vivre. Blanc peut probablement vivre, mais vous avez vu, tout ce qu'a gagné Noir, Il a consolidé son coin. Il est descendu en J18. Il a obtenu J14 et peut-être d'autres choses. Et en même temps, il peut se permettre d'attaquer efficacement les deux pierres. Alors comme ça ou comme ça, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, il peut obtenir les points qu'il vous laisse faire. Et en Sente, en fait. En attaquant l'adversaire. C'est ça l'idée. C'est une notion assez importante, attaquer l'adversaire. Pour construire l'extérieur et attaquer ensuite un autre groupe faible. Quand l'adversaire a plusieurs groupes faibles, évidemment. Alors ici, c'est une petite phase de combat où Noir va se retrouver gagnant puisque les pierres ici à gauche vont mourir. Et petit souci pour Noir, c'est qu'il joue un chichot. Alors ici, il faut savoir qu'ils ont quand même le temps de réfléchir dans la partie. Et c'est dommage que Noir n'a pas profité de lire le guetta ici. Parce que oui, il y a guetta, il n'y a qu'une seule, il n'y a que deux libertés. C'est un guetta, c'est possible, ça marche. C'est possible, ça marche. Donc il n'y a pas de raison de ne pas lire en fait. Vous avez le temps de lire. Profitez de ce moment pour lire cette phase importante. Pourquoi je dis de lire ? Parce qu'ici c'est un chichot. Et qui dit chichot dit briseur de chichot. Et là, en effet, pour éviter que Blanc sorte d'une façon ou d'une autre, parce qu'à un moment, si on répond quand même, il va pouvoir sortir à un moment. Ça pourrait être embêtant parce qu'il ne faut quand même pas ressusciter les pierres qui sont là. Noir sacrifie des choses. Et vous voyez que maintenant, son groupe ici à gauche commence à devenir très très faible. Bon, pas si faible que ça quand même parce qu'il a une sortie. Encore ça va. Mais c'est très embêtant quoi. Parce que là, Blanc s'est fait plus de points. Certes, il est mort en haut. Comme vous avez vu, il n'a pas pu sauver tous les groupes. Parce que Noir a attaqué. Mais voilà. C'est un peu dommage d'avoir perdu ça quoi. Alors, ici, on a vu que Noir a joué de façon, encore une fois, gothée pour attaquer l'adversaire. Je trouve ça un peu dommage. Pourquoi ? Parce qu'il aurait pu, par exemple, jouer d'abord ce coup-ci. Qui, rappelez-vous, empêche, enfin sépare l'adversaire et du coup attaque. Ça fait beaucoup plus de points pour Noir ici, s'il joue ainsi. Donc il ne va pas faire ça, il va quand même essayer d'avoir une base de vie. Ça réduit, encore une fois, l'adversaire. Mais, on peut aussi penser que, maintenant que Blanc est séparé à droite, on peut l'attaquer pour attaquer les pierres blanches qui sont en haut. Ce n'est pas facile à attaquer à mon avis, mais c'est possible. En tout cas, c'est l'idée d'attaquer un groupe en attaquant un autre. De façon dynamique. Alors, bon, ici, Noir va tuer l'adversaire, mais il ne va pas le voir, malheureusement. Puisqu'ici, par exemple, il rajoute ce coup-là. Blanc est capturé et complètement décédé. Puisqu'il ne peut pas sortir, en fait. Noir peut couper et tout est mort. Donc, c'est un peu dommage pour Noir qu'il ne l'ait pas vu. Il a joué ce coup-ci et Blanc a joué ce coup-là. Rassurez-vous, ici encore, Noir peut se permettre de jouer ça parce que Blanc est mort. Blanc ne peut pas sauver ses pierres. De toute façon, pour la suite, c'est décédé, il ne peut pas vivre. Pourquoi je dis ça ? Parce que Noir a eu des petits soucis avec cette coupe qui peut être embêtante. Et du coup, regardez, Blanc a sauvé ses pierres. En échange de quoi, il a perdu 4 pierres, mais il a sauvé ses pierres. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Alors, on va avancer un peu plus vite parce que la suite, et ce que je voulais vous parler ici, c'était encore un point différent de l'attaque cette fois-ci. C'était l'invasion. Quand vous arrivez ici, il faut quand même à un moment compter dans la partie et vous demander combien de points vous avez, combien de points l'adversaire a, et est-ce que ça vaut la peine, si vous êtes en retard ou non, d'envahir en bas. Parce que, qui dit invasion ici en bas, dit que Blanc pourra obtenir Q2 pour attaquer votre groupe, mais du coup aura beaucoup plus de force pour attaquer votre pierre en L3. Je dis L3, mais c'est le coup que Noir a joué en fait. C'est pour ça que je dis ça. C'est dangereux d'envahir, surtout quand vous avez un groupe qui peut mourir en fait. Alors, est-ce que c'était vraiment nécessaire de compter ? D'envahir ? Et bien non en fait, non. Noir est suffisamment devant, il peut très bien menacer d'envahir. Donc menacer de, par exemple, jouer ce coup là, ce qui pourrait détruire totalement les points de Blanc. Et après, commencer le IOC. Ça peut être tout à fait, sachez que si maintenant Blanc ne répond pas, Noir a tout le loisir de détruire les points en bas. Donc Blanc est complètement obligé de répondre. On est au IOC là quasi. Il faut le savoir, c'est l'IOC bientôt là. Noir fait son IOC et après, finalise les points avec L6 pour faire beaucoup plus de points sur le centre qu'il n'y avait gratuitement en menaçant d'attaquer les pierres, le territoire en bas. Blanc n'a que le territoire en bas. Noir pourrait se permettre de jouer B14 encore avant, avant de faire le coup en L6. Donc voilà, le IOC est pour Noir et il y a encore du potentiel au centre. Mais ce n'est pas vraiment important pour l'instant. Je pense qu'il peut très bien jouer le IOC et après être tranquille pour le reste de la partie. Parce que là, il est déjà devant en fait. Le problème ici, c'est qu'il a envahi et il a failli mourir en fait. Ici le problème, c'est que Blanc peut jouer ce coup là, menacer de tuer et après jouer ce coup là. Et Noir se dit, ok, comment je vais vivre ? Ça c'est le problème quand on envahit et qu'on a des groupes faibles à côté. On va perdre quelque chose à côté. Donc c'est pour ça que c'est important, avant d'envahir, de compter la partie. Voir combien vous avez de cash si vous êtes en avance sur l'adversaire. Et peut-être qu'une simple réduction est totalement suffisant avec un bon IOC. Voilà, voilà. C'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette partie. Il y a donc quelques notions assez importantes. Comment attaquer l'adversaire quand il y a deux groupes faibles ? Est-ce que l'invasion est vraiment importante ? Et voilà, je crois que c'est tout pour cette partie. J'ai trouvé cette partie fort intéressante, c'est pour ça que je voulais vous la montrer. Et je vais essayer de vous montrer d'autres parties qui se passent dans les ateliers. En tout cas, c'est tous les mercredis à 20h et parfois le samedi dans l'après-midi. Je vous invite à suivre mon Twitter pour savoir justement quand est-ce que je fais des ateliers. C'est mon Twitter qui se trouvera dans la description. En tout cas, c'est une bonne chose. J'apprécie énormément et je vois qu'il y a beaucoup de gens motivés pour ceci. Donc voilà, c'est une très bonne chose. Merci à tous. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Et à la prochaine. Bonne partie à tous. Bye bye.